Le Niger vient d'inaugurer le pipeline long de près de 2000 kilomètres qui permettra à Niamey d'écouler pour la première fois son pétrole brut sur le marché international via le port de Semepoji au Bénin voisin. Ce nouvel ouvrage va faire bondir la production de pétrole de 20 000 barils par jour à 110 000 barils par jour. Ce seront désormais plus de 90 000 barils par jour de pétrole brut qui seront destinés à l'exportation en plus des premières quantités alimentant la raffinerie de Zendel. Pour atteindre cette nouvelle étape, notre pays a dû réaliser l'un des plus grands investissements de son histoire avec un coût total de plus de 3 000 milliards de francs. Un pétrole dont l'exportation va générer au Niger plus du quart de l'équivalent de son PIB en termes de retour dans les caisses de l'État et au moins 50% des recettes fiscales du pays. Selon le Premier ministre, les ressources qui seront issues de la production de la phase 2 seront destinées exclusivement à assurer le développement du Niger sur la base d'un partage équitable afin que l'ensemble de la population nigérienne en profite. C'est à 1 700 km de Niamey, dans la région désertique de Difa, à Agadem, que le site pétrolier a été construit. L'or noir est extrait par la China National Petroleum Corporation. Officiellement, les réserves du Niger tournent autour de 2 milliards de barils et selon les projections officielles, il produira 200 000 barils par jour en 2026. L'or noir est extrait par la France.